J'osage, j'ai le rôle, on the go, pour vous parler de ma session de Donjons et Dragons de Sacre Médition hier. Tu sais, habituellement, depuis un bout, tu sais, mes sessions de donjons, je les joue, tu sais, c'est correct, tu sais. Mais hier, j'ai quand même été content, ça a été une soirée, du début à la fin, là, à peu près, là. On a roulé des initiatives, on s'est battus, il fallait qu'ils sauvent un arbre corrompu par quelque chose, mais ils ne savaient pas c'était quoi, parce que le chef des elfes a envoyé des gardes, puis les gardes ne revenaient pas. Fait que là, il disait, ok, ça va me prendre plus que des gardes, fait qu'il a envoyé les aventuriers, tu sais. Puis, je suis content parce que mon encounter, en fait, on n'a pas roulé les encounters toute la soirée, on en a roulé un. Il a duré toute la soirée, tu sais. Mais, je l'ai super bien monté, puis je l'ai considéré intéressant. J'ai essayé de le faire, quand je l'avais constitué, je voulais le faire avec des miniatures, parce qu'il était, dans le fond, c'est dans un arbre, fait que t'as, genre, le sol. Après ça, t'avais 10 pieds, 20 pieds, 30 pieds, 40 pieds, 50 pieds. T'avais des branches qui entrecroisaient tout ça. Finalement, je l'ai fait de terre de l'esprit, on a juste dessiné la map, je disais, ok, vous êtes à 20 pieds, 30 pieds, vous êtes où, tu sais. Puis, de la manière dont le combat t'as fait, il y avait les 6 gardes-elfes qui étaient rendus des morts vivants dans l'arbre, qui étaient postés à des positions stratégiques, avec leurs arcs longs, puis leurs épées longues. Après ça, t'avais, en bas complètement, les autres, ils bougeaient pas tout de suite. T'avais des goules cachées dans les feuilles en dessous. Parce que, dans le fond, tu peux tomber dans cet arbre-là, si c'est dangereux, tu sais, ça reste un an, tu sais. Mais les elbes sont habituées, mais il reste que les dangers de chute sont possibles. Donc, en bas, c'était de la mousse puis des feuilles qui divisaient par deux les dégâts de chute. Fait que déjà, si les joueurs tombaient, ils avaient des chances de se blesser, puis tu sais, etc., etc. C'était bien plaisant. Puis, en haut complètement, bien là, t'avais une night hag, une sorcière qui était, c'est elle, dans le fond, qui avait corrompu l'arbre, parce qu'elle s'était infiltrée, puis il y avait un beau, un bel émeraude, puis elle, elle l'a corrompu, puis là, ça faisait, ça créait de la haine pour ceux qui restaient là. Puis là, les elfes sont rentrés, histoire courte, la sorcière, elle pouvait caster sleep, elle castait sleep sur les gardes. Puis quand il restait en présence de l'émeraude trop longtemps, il devenait enragé, violent, puis il perdait la carte un peu. Fait qu'il devenait comme des zombies, mais avec une pensée quand même, tu sais. Fait que là, la hag, c'est ça qu'elle avait fait, elle avait endormi les gardes, puis elle les avait fait se faire corrompre par son émeraude. Puis là, les joueurs se sont battus à d'air. Puis ce que j'ai bien aimé, c'est ça, c'est que les joueurs, bien, il y a eu le spell jump qui s'est fait, parce que c'est rare qu'on voit le spell jump fait par un druide. Fait que le druide a fait jump, fait que là, ça c'est drôle, parce qu'elle l'a fait sur le centaure. Fait que là, le centaure sautait d'une branche à l'autre. C'est comme, tu sais, t'as un cheval, tu sais, qui jump de branche en branche. C'était de la poésie, tu sais. Après ça, en tout cas, ils se sont battus, puis en haut complètement, c'était dans un darkness, mais avec juste une couche de darkness. Fait que les joueurs ne pouvaient pas voir en haut, mais en haut, une fois que tu étais là, tu voyais ce qui se passait un peu, parce que le darkness ne couvrait pas jusqu'au plafond. Fait que, histoire courte, ben, le rogue, il est monté en haut, la sorcière, elle a fait sleep, puis j'ai dit, ben, fais un jet de deck save, tu sais, un rogue, ça arrive toujours, c'est deck save, tu sais. Celui-là, non. Fait que c'est endormi, et il n'a pas eu le temps de se rattraper, tu sais, de se canter sa robe. Il a crié sur le camp, 50 pieds de haut, drette en bas des feuilles. Fait que lui, il a eu des dégâts de chute. Fait que déjà, le combat, il a eu des éléments intéressants. C'était pas juste, je te tape, tu me tape, je te tape, tu me tape. Même chose pour le druide. Elle a comme sauté sur une branche, puis elle a poussé un elfe, il a sacré le camp en bas, tu sais. Fait que, je pense qu'au final, il y a deux elfes qui se sont ramassés en bas complètement. Fait que, ça, ça faisait que les autres, ils tiraient d'en bas avec leurs arcs, mais les branches donnaient du cover. Fait que ceux qui étaient en haut avaient du cover pour les flèches, là-bas. Fait que stratégiquement, ben, c'était bon de les avoir poussés en bas, tu sais. Puis, l'autre affaire qui est cool, c'est que le paladin azimor, il a un power qui peut voler un peu. Fait qu'il a pu activer ça, puis lui, il volait à travers l'arbre. Fait que, j'ai l'impression que chaque joueur a vraiment fait de quoi de spécial. T'sais, t'avais un centant qui sautait de branche en branche, t'avais un azimor qui volait. T'avais le druide qui poussait le monde en bas, puis qui se transformait en panthère. Fait que là, j'ai dit, ah, t'as des bonus grimper et tout. Parce qu'entre les branches aussi, il y avait des lianes pour grimper, là. Fait que, t'sais, t'sais, c'était vraiment comme un genre de temple elfique, t'sais. Puis c'est ça, en haut, complètement, il y avait la sorcière. Puis la sorcière avait des powers quand même cool. Puis quand la sorcière est rendue, il restait moins que 20 points de vie. Ben là, elle a utilisé son power plane shift pour s'en aller de là. Elle ne voulait pas mourir non plus, t'sais. Quand on dit que les combats, on ne veut pas toujours que le monde se tue au combat. Ben elle, c'est ça, elle s'est sauvée pour ne pas mourir. Si c'était une campagne à très long terme, elle reviendrait, t'sais. Là, je ne pense pas qu'elle va revenir, là. Mais t'sais, elle était là pour faire sa mal. Je suis bien flou. Fait que, c'est ça. Puis en haut, complètement, après ce combat-là, qui a quand même, j'ai réduit un personnage à zéro. J'ai réduit un, ben en bas de zéro. J'en ai swingé un à cinq. Fait que là, c'est le rogue qui est tombé en bas du dernier étage des feuilles. Fait que lui, il se cachait dans les feuilles, puis là, il tirait. Fait qu'il avait son stealth des feuilles. En tout cas, c'était assez comique, t'sais. Puis à la fin, ben, ils ont eu, ils ont remis l'émeraude aux elfes qui vont essayer de le purifier. Puis, ils ont ramassé un bon trésor aussi. Puis t'sais, j'ai fait un bon trésor old school. Je vous brassez sur des tables. Fait que là, ils se sont ramassés avec des boots, des winged boots. Ça, ça veut dire que le joueur, moi, je fais brasser les trésors par les joueurs. Le gars, il a pogné cent sur le jet de trésor, t'sais. Fait qu'il a pogné des winged boots. Ils ont eu un bag of holding. Ça, c'est un cadeau des elfes. Ils ont eu des boots of swimming and climbing. Fait que la personne qui les met a une vitesse de déplacement, de climb et de swim normal. Fait que ça, c'est vraiment des bonnes bottes. Là, ils faisaient des... Ah, ben, puis les winged boots, pendant 4 heures, tu peux voler dans une journée. Puis si tu les reposes 12 heures, tu regagnes 2 heures de vol, t'sais. Là, ils niaisaient. Ils voulaient les mettre au centaure. Parce que le centaure, il y a deux pattes qui volent, deux pattes qui nagent. C'est vraiment, c'est toujours ça, les petites blagues. Ils ont eu des scrolls, ils ont eu des potions, puis tout. Fait que ça, c'est vraiment... Ça a été brassé au hasard, puis je suis content. Les winged boots, les boots of swimming and climbing. Ah, puis le rogue a salivé quand j'ai dit, vous trouvez un cloak of elven kind, t'sais. Qui fait que tout le monde a des avantages pour le spotter quand il est stealth. Je pense qu'on vient de le perdre. Il va disparaître de l'univers, personne ne va le voir. Fait que c'est ça, je suis content d'avoir fait cet encounter-là. Je trouve qu'il était bien monté. Il y avait de la... C'était dynamique, ça bougeait, c'était pas statique. Donc, ils ne pouvaient pas... Ah oui, c'est ça, puis j'avais oublié de quoi aussi. Quand ils ont commencé à se battre en haut, il y a six goules qui se sont sortis des feuilles, puis ils ont commencé à grimper les branches. Donc, il y avait comme six rounds pendant que les goules montaient. Mais le... Voyons, le centaure, lui, n'était pas monté en haut. Il était comme au milieu. Fait qu'il s'est fait intercéter par les goules. Fait qu'il y avait comme une... Ça pressait de se battre parce que les goules, ça revenait, puis c'était des renforts. Six goules quand même, puis les autres, il était juste cinq. Puis la sorcière en haut, puis là, le paladin lui a volé, pour venir aider, puis il est... Puis en tout cas, c'était pour vrai beau combat dynamique. C'était pas un combat monotone, même si c'est souvent le cas. Là, je peux dire, j'ai été fier de ce combat-là. Un beau combat où est-ce que ça bougeait. En haut, en bas, à gauche, à droite, partout. Tout partout, Québec, Montréal, Hall. C'était fou. Fait que je vous laisse là-dessus, puis on se reparle bientôt. Bye.